Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de ce qui aurait dû être le match de survie pour le MHR en Champions Cup. Le résultat et la prestation sont catastrophiques. L'immunisation logique ou à vue de ceux qui ont montré sur leurs vingt derniers matchs. On va analyser tout ça dans ce débrief. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actu du MHR avec nous. Donnez moi aussi votre ressenti sur ce match. Si je pense qu'il n'y aura pas de très peu de commentaires positifs sur la prestation du MHR, quels sont d'après vous les rares satisfactions du MHR ce soir ? Quels sont les pires flops ou les pires tops ? J'attends votre avis en commentaire. On commence direct avec la composition de PSA qui n'a pas fonctionné du tout. Dans l'analyse, on est clairement pas glorieux. L'entame de match est satisfaisante. Pourtant, c'est ce qui est bizarre. Dans l'agressivité, on était à la hauteur. Dans la tension, on s'est mis en galère défensivement tout seul. Ils nous ont posé pas mal de problèmes avec des passes après contact. On encaisse très essais. Le doute s'installe encore plus. On avait rien à espérer dans ce match. Trop de pertes de ballons dans les zones de rock. Trop d'en avant. Bref, on n'a pas révélisé avec Leicester. L'assence de Rates, Bucci, Awa, Serfontaine, Mercer ou Pangamosa nous a fait mal. Place au championnat maintenant. La HK, on s'en fout. Sans intérêt. Il n'y a rien à dire contre les jeunes. Pendant 80 minutes, ils ont essayé de faire la reconquête du club. Faut pas oublier que Leicester sont 4 fois champions de Champions Cup. Le MHR est dans une poudre difficile. N'hésitez pas à vous abonner. Commentez, like et partagez. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Bye Lovali, c'est surtout le MHR ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Lâche un pouce bleu, poteau ! Lâche un pouce bleu ! Sous-titrage ST' 501